... Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Bonjour, les titres du journal. 14 février 2018, mercredi décembre, chez les chrétiens catholiques, une journée consacrée à l'imposition des cendres et marque également le début des carréments. Le 14 février, c'est également la Saint-Valentin, une célébration qui diffère d'une communauté à une autre que Toura Boko nous fera voyager dans ce journal. La Saint-Valentin, une occasion pour les magasins de faire un bon chiffre d'affaires. Nous ferons un zoom sur les commerces spécialisés. dans le prêt-à-porter, dans le cadre de cette célébration. Le mercredi décembre, le lendemain du Mardi Gras, est un jour de pénitence pour les fidèles de l'Église catholique dans le contexte chrétien. C'est un jour de prière et d'intense communion avec le Christ. La rédaction de Bébé 24 vous plonge dans les moments forts de cette célébration à travers ce reportage de Marcelle Béthoreau présenté par Jennifer Sativi. Mercredi décembre, début du mystère pascal du Christ chez les chrétiens catholiques. Ce jour important du calendrier liturgique marque le début du carême. Le mercredi décembre a un sens biblique. Il est vécu par le chrétien comme un déploiement dans son existence de la vie de prière, du partage et de piété. Nous parlons des restes qui sont brûlés, les restes de bois ou bien de feuillage ou de feuilles brûlées. Et ce sont ces cendres que nous imposons le mercredi, choisis comme jour initial du temps liturgique du carême dans l'Église catholique romaine. Le carême tend fort chez le chrétien catholique. C'est une période où il apprend de nouveau à faire humblement route avec le Christ. Donner à qui en a besoin un sourire, donner à qui en a besoin un habit, donner à qui en a besoin de la nourriture. C'est à ce carrefour que le chrétien est invité. Et c'est important qu'on commence les 40 jours de jeûne, d'abstinence, de privation, de l'apprentissage à l'amour, d'abord en allant prendre les cendres qui nous invitent à la conversion et qui nous rappellent notre condition d'avant la création. Durant cette période, l'accent est mis sur l'action purificatrice et sanctificatrice du Seigneur. Le fidèle chrétien catholique est donc exhorté à une vie pleine de sagesse. Parlons maintenant de la Saint-Valentine, une fête qui a évolué au fil du temps. De nos jours, chaque communauté se l'approprie en fonction de sa culture. Sur comment est célébrée la journée du 14 février à travers le monde, on les découvre dans ce reportage de Ketoura Boko et Aléou Alaka. Bonjour et bienvenue à tous. Fête des amoureux, rendez-vous commercial, la Saint-Valentin est une célébration populaire répandue à travers le monde. Victor Hugo affirme, la chanson la plus charmante est la chanson des amours. Mais cette chanson ne se dit pas toujours de la même façon, ce qui donne lieu à diverses célébrations à travers le monde. Votre rédaction vous amène à la découverte de la Saint-Valentin selon différentes communautés. On doit donner des fleurs. Lui donner un bouquet de fleurs. Il n'a pas d'amour. Ah, lui donner un bouquet de fleurs. Pour lui montrer que tu l'aimes. Tu vas dire, maman, est-ce que tu peux me passer de l'argent, s'il te plaît ? Ah oui, mon chéri ! Ah, c'est tiens ! Ah, merci, maman ! Moi, c'est comme si c'est la fête des amoureux et comme si une petite copine lui envoie une lettre, j'emballe un petit cadeau, je le mets sur la lettre, après je lui envoie. Quand tu es amoureux d'une personne ou amoureuse, souvent les gens aiment bien faire des lettres anonymes qu'ils laissent dans le sac ou qu'ils remettent à la personne, mais anonymes. Comme ça, la personne sait qu'il y a quelqu'un qui l'aime. Voilà, on appelle ça des admirateurs, admiratrices. Souvent, c'est sûr que si on te laisse une lettre anonyme, tu as bien envie de savoir qui te l'a laissée puisque ça intéresse, donc tu vas poser des questions, etc. De nos jours, on voit, par exemple, des petits élèves en maternelle qui offrent des fleurs à leur maîtresse. La journée du 14 février ne laisse pas indifférents les collégiens et lycéens. Elle s'étend au-delà du milieu scolaire et va jusqu'au sein des familles où de nombreux enfants prouvent leur affection à leurs parents en leur offrant des fleurs ou des divers cadeaux. C'est une fête où souvent les amoureux ils sauvent des cadeaux et tout ça. Moi, je vais offrir des cadeaux à mes parents et je vais offrir des fleurs à ma mère. Non, mais je ne connais pas encore la fille que j'ai marie. Ça, c'est rien de gaspiller son argent et donner une fille que tu ne connais pas. Saint-Valentin, fête évolutive et dont le sens est diversifié par les cultures. La Saint-Valentin aujourd'hui connaît une expansion dans les mœurs notamment auprès des plus jeunes. Nous allons à présent nous orienter vers les adultes pour voir si les avis divergent. Nous sommes au Libanais où on va partager notre fête de Valentin avec vous. Tout le monde va porter rouge et va prendre fleurs comme vous. C'est la même chose. C'est commercial, je pense. Je n'ai pas d'avis particulier sur la question. Comme vous avez pu le constater, la Saint-Valentin connaît une mutation indéniable. Elle voit donc sa signification originale être réinventée. Et cette fête séduit de plus en plus les Béninois et pour de nombreux magasins de prêt-à-porter. Elle est surtout l'occasion de booster son chiffre d'affaires entretenues, vestimentaires et accessoires. Zoom sur ce phénomène dans cet élément de Mathieu Sokénou et Elonia Dalmeida. Couleur de la passion, du désir et surtout de l'amour, le rouge est la couleur associée à la fête de la Saint-Valentin. À l'approche de ce jour à Cotonou, nombreux sont les magasins de prêt-à-porter qui troquent les couleurs traditionnelles pour le rouge. 14 février, comme tout le monde le sait, comme moi, c'est la fête des amoureux et la couleur rouge fait partie de la fête. D'autres aiment agencer ça avec du blanc ou le noir. Bon, ça dépend. Bon, souvent les jeunes filles aiment porter des robes courtes, les dames, des robes longues, mais la couleur rouge toujours, c'est ça. Souvent, les hommes viennent aussi acheter pour leurs petites femmes ou bien leurs petites copines et les femmes aussi achètent. Mais ici, chez moi, ici, c'est les hommes qui viennent acheter. Pour la Saint-Valentin, ce que les craignants aiment dans cette couleur est que ça attire ça attire l'heure de faire plaisir pour leurs femmes ou bien leurs petites copines, etc. La Saint-Valentin est donc l'occasion propice pour augmenter son chiffre d'affaires. Des offres divers et variées sont proposées aux clients à cette occasion, notamment en matière d'accessoires. Nous avons les accessoires rouges comme les talons là, par exemple. Ceux qui n'aiment pas trop le rouge qui peuvent mettre du blanc et mettre des talons rouges ou du noir et mettre des talons rouges et un sac rouge, par exemple, ça mâche bien. Dans le commerce, vous avez beaucoup de coffrets fleurs parfums, fleurs artificielles parfums, fleurs, cœurs, nounours, et tout ça. Mais encore une fois, c'est que des offres féminines, en fait. Alors, pour la Saint-Valentin, en fait, j'ai remarqué que d'habitude, ce sont les mêmes choses qui reviennent. Lingerie pour la femme et les hommes sont souvent oubliés. Et nous, on a pensé aussi aux hommes avec des coffrets et des coffrets de bracelets pour hommes. Donc voilà, c'est vraiment, ça facilite la vie au consommateur parce qu'il sait que quand il vient, il prend le coffret pour elle ou pour lui, il l'emballe et puis c'est rapide, c'est facile et ça a une histoire derrière. Donc ce n'est pas que juste du commercial, c'est quelque chose pour marquer l'événement. Le 14 février, il fait de plus en plus d'affiches, qui en adosent au Bénin. Elle reste généralement pour les femmes l'occasion de se mettre en valeur sans trop dépenser. Entre mode et budget, il n'y a qu'un pas pour la Saint-Valentin. Au Bénin en Tanzanie, la Chine va financer à hauteur de 62 millions de dollars la construction d'une université spécialisée dans les transports. Une décision qui entre dans le cadre du renforcement des relations entre la Chine et la Tanzanie. Cette université du transport aidera grandement la Tanzanie à augmenter le nombre de professionnels de l'aviation, en particulier à l'heure où le gouvernement achète des avions dans le cadre des efforts de relance des Tanzaniens accompagné l'Aimitide. En novembre 2012, le pays comptait 183 pilotes locaux contre une demande de 456 selon l'Association des opérateurs aériens de Tanzanie d'où la nécessité d'augmenter le nombre de professionnels afin de satisfaire cette demande. En Algérie, près de 26 milliards de dollars circulent dans le marché parallèle en dehors du circuit bancaire. Le gouvernement de la Banque d'Algérie a affirmé que l'institution qu'il dirige allait promulguer incessamment une nouvelle instruction afin de tracer le mouvement des capitaux et d'identifier leur origine. Ainsi, cette nouvelle mesure permettra au guichet du renseignement financier qui sera mis en place d'identifier en 48 heures le client et l'origine des fonds déposés. Après quoi, les fonds pourront alors circuler dans le réseau bancaire. à noter également que les billets de 100, 500 et 1 000 dinars seront changés dans le but de lutter contre la contrefaction de la monnaie algérienne. Mesdames, Messieurs, voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada